Alors je vous parlais dans une précédente pensée du jour de cette relation à l'essaiant, à l'équilibrage de potentiel, et je voulais vous parler un peu du surf, parce que c'est une pratique extrêmement intéressante en termes d'équilibre, de lâcher prise, de sensations corporelles, et ça m'inspire beaucoup en fait, et il y a une pratique qui m'a beaucoup accompagné ces dernières années dans tout ce que j'ai traversé en tant qu'entrepreneur, justement dans le lâcher prise, la délégation, etc. pour incarner une entreprise féminine, plus horizontale, et c'est la pratique du stone balancing. Le stone balancing en fait c'est tout simplement l'empilement de pierres en équilibre. Et il y a notamment un personnage d'Américain qui s'appelle Michael Grabb, qui a un site internet qui s'appelle Gravity Glue, qui fait des empilements de pierres tout à fait incroyables. Et je trouve que l'état intérieur dans lequel ça nous place, le fait de connecter avec la pierre, avec son centre de gravité, avec ce que j'appelle moi la gravité du point zéro, c'est-à-dire ce moment où deux pierres vont se toucher uniquement par un petit point et vont être, vont comme coller en fait, comme être en équilibre, comme si cette gravité du point zéro était une colle. Et l'état intérieur dans lequel ça place la personne qui fait son empilement est véritablement un état méditatif de connexion avec la nature et de connexion avec ce point zéro en fait de la gravité. Et c'est véritablement une activité profondément initiatique. Je pense que quand on fait du surf, on touche aussi des moments comme ça, de connexion et d'intimité avec la vague, avec l'eau, avec ses sensations. Et c'est sans doute beaucoup plus facile d'aller empiler des pierres que d'aller chercher l'océan et de faire du surf. Donc ça c'est vraiment une pratique qui est hyper accessible à tous et qui peut vraiment accompagner sur cette dynamique de la connexion qui me semble aujourd'hui extrêmement importante dès lors qu'on veut travailler avec le vivant. A bientôt.